et bien salut youtube ici kazoo gaming tout simplement avant de commencer cette vidéo sachez que oui vous êtes sur l'écran du jeu parce que actuellement je suis en stream donc n'hésitez pas à me rejoindre sur stream donc sur twitch enfin sur stream sur twitch évidemment le lien de mon twitch est en description donc je serai en live le mercredi de ce mercredi là de 20h30 à 22h30 euh euh 20h30 pardon 22h quoi eh dis donc maintenant c'est la soirée je ne sais plus ce que je dis bon ben allez bien ce mercredi de 20h30 à 22h ainsi que le vendredi de 20h30 et cette fois ci c'est de 22h30 mon lien twitch et mes autres réseaux sont en description et aujourd'hui comme vous le savez il y a eu quelques changements sur kame et peichu et je vais vous dire tous ces changements dans cette vidéo alors mais vous allez voir aussi n'hésitez pas à vous abonner à mettre un like ainsi qu'à exprimer la cloche bon vous connaissez comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des changements de beichu et de kavey donc dans l'espace commentaire il est fait pour ça hein pour interagir alors donc là bien sûr je ne vous regarde pas tellement que sur mon téléphone vu que j'ai les news sur téléphone et vu que en fait comme je travaille à partir d'aujourd'hui ou genre cette vidéo donc le 6 mars j'ai pas trop de temps comme je vous ai dit précisément dans le prochain stream de vous poster cette vidéo là donc euh et en plus euh je m'autorise à me prendre ma petite zone vu que ça me fait un petit peu mal à la tête tout ce que j'ai appris là c'est pas grave comme ça on va avoir mon salaire ok bon parlons de Genshin alors donc des changements par rapport au beichu donc à beichu on va déjà avoir des changements par rapport à l'ulti de beichu on est euh alors donc c'est de Genshin Maze je vais le mettre en français alors on est fait donc quand uh beichu entre dans l'état donc euh posting edit donc dans un autre état donc dans un autre état mais c'est pas posting edit ça c'est Google traduction là du Twitter qui ne sait pas traduire évidemment comme d'habitude bon ok donc en gros ce qu'il faut retenir c'est que avant donc quand euh Ah oui je crois que c'est un nerf pour Baichu, si je réfléchis bien, je suis trop con ça Ok, donc comme Baichu il va créer un bouclier, donc il générera un bouclier, donc au lieu que ce soit toutes les 2 secondes maintenant, ça a été un petit peu nerfé, ouf coup dur pour les main Baichu, ça a été nerfé à 2,5 secondes, donc ouais, mais il fallait Donc le temps d'apparition du nouveau bouclier de son déchaînement alimentaire, a juste été réajusté à 2,5 secondes, bon ça a été nerfé, donc c'était un petit rééquilibrage, parce qu'auporavant Baichu était un petit peu trop fort. Aussi on a eu un autre nerf, donc là Baichu et KV, ça va, vous verrez après, ils sont tous les 2 fait nerfés. Donc c'est à dire qu'à chaque fois que Baichu aura son shield, donc c'est toutes les 2 secondes et demi, donc ce qui est assez long, mais sinon il était trop fort. Et en C6, donc le flow d'Aura, donc la description de sa C6, cela va, donc auparavant ça a augmenté des dégâts égaux à son heal, donc à son E de compétence alimentaire de 10% en fonction du CPV maximum, donc là c'est 6%, mais je pense qu'en soi avec Baichu, malgré ce nerf, ça va aller, ça va aller pour le personnage, il va quand même carrer notre contenu là, donc ne vous inquiétez pas, les Baichu, et alors par rapport à KV, il y a eu encore un nerf de ce personnage, par rapport aux attaques normales du personnage au niveau 10, donc auparavant, le premier coup, ça faisait 159,30%, sauf que là, le ratio a été redescendu à 150,6%. Sur le deuxième coup de KV au niveau 10, donc auparavant, c'était 145,6% de dégâts, et maintenant c'est 137,7%. Au troisième coup, c'était 182,6%, et maintenant ça a été redescendu à 166,6%. Et au quatrième coup, donc c'était 217%, et ça a été redescendu à 203%. Donc voilà, c'était des petits nerfs par rapport au personnage, mais de toute façon, tous ces changements en soi, ça ne veut rien dire, aussi on est en bêta, donc il y aura probablement d'autres changements sur ce personnage, et aussi pour savoir si vous voulez apprécier KV et Bajou, bon, de toute façon, c'est comme d'habitude, bon, comme ce qu'on vous dit d'habitude, que tous les créateurs de contenu vous disent, c'est qu'en soi, pour savoir si vous appréciez ou non ces personnages, c'est qu'il faut attendre leur sortie lors du jeu, donc ils seront disponibles en jeu. Et donc normalement, ce devrait être le 12 avril que ce devrait être disponible, je pense les deux. Parce que je pense que KV et Bajou devraient être en première partie. Et aussi, sur la fiche i au-dessus de ma tête, donc en haut à droite, il y aura une fiche par rapport aux rumeurs des portails de la mise à jour 3.6. Evidemment, quand il y aura des changements par rapport à ces portails, je vous tiendrai informé. Et donc du coup, en résumé, peut-être que ces raseux et ces nerfs ne vont pas affecter en fait que vous allez vous en foutre quand vous aurez ces personnages en jeu, puisque déjà vous vous invoquez en fonction de vous, et ce n'est pas en fonction de l'espect compétitif de Genshin Impact. Sachez que, évidemment, tous les personnages peuvent faire le contenu le plus dur de Genshin, qui sont les abysses, et qu'il faut jouer pour s'amuser, et qu'il ne faut surtout pas jouer pour être orienté, méta-orienté, compétitif. Bien sûr, c'est un aide, ça vous aide à écrire le contenu plus rapidement, mais ce n'est pas obligé. Regardez, moi j'ai des chiats, enfin j'ai des ya, et j'adore vraiment ce personnage. Donc du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à accéder sur la cloche, donc morale de l'histoire. Pour avoir un avis vraiment définitif pour ce personnage, moi je vous tiens quand même informé via les bétas, mais il faut que vous ayez ce personnage en vos mains, pour que les personnages soient sortis. C'est comme ça que vous pourrez avoir un véritable ARV qui sera définitif. J'espère qu'en tout cas, vous aurez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, sur la cloche et à vous rejoindre sur Twitch et les autres réseaux qui sont en description. Et surtout, on se dit à la prochaine vidéo ! Allez, ciao YouTube ! ! !